Salut ! Nous sommes pour une nouvelle vidéo. On est sur Civilisation 4. Nouvel épisode avec les Coréens. On est à l'épisode 3. Dans le dernier épisode, on avait réussi nos deux premiers succès. On est beaucoup plus tranquille parce que le dernier n'a pas de pression temporelle. Peut-être qu'un jour, les Mongols vont tenter de m'envahir. J'ai quand même une armée redoutable. On va dire, peut-être pas redoutable, mais impressionnante. Banane, épices et vins. Je dois avoir des épices, mais c'est tout. Non, j'ai de... de l'ensemble. Alors, Agduk peut-être. Ouais, ça va me permettre de faire des bains. Alors, plus 6 à Pyongyang, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, ça c'est... plus 10, ouais, c'est mince, mais bon. On va raser celle du dessous. En vrai, je pourrais aller placer une ville par là. Il y a des chevaux. Il y a quand même 4 cases relativement intéressantes, mais après j'aurai beaucoup plus de mal à défendre cette ville là-bas. Ah, les tailles apparaissent. Je préfère me dire que je vais faire un château ici, parce qu'il faut toujours venir m'attaquer là, et là on sera tranquille. Plus 13, très bien. On va acheter un petit coup d'œil là-haut. Alors, ici c'est un cul-de-sac, je peux essayer de passer par là. Je ne suis pas sûr que je puisse me faufiler. Ah, mais je peux passer à travers les Chinois. Je vais aller voir en Inde s'il y a du monde. Alors, bah, les pains. Ça va nous aider pour la santé. C'est des cases moins intéressantes là-haut. Je m'y attendais, hein. Ah, les Byzantins ont capital... Alors, il s'est passé plein de choses là, que je n'ai pas trop suivi. Si les Byzantins étaient indépendants, c'est que les Céluïques ont dû s'effondrer. Probablement parce que les Mongols ont eu l'événement d'invasion là-bas, et qu'ils ont eu plein de soldats en renfort. Et donc, ils se sont chopés l'Arabie et l'Anatolie. Alors, on va faire des murs. Je pense qu'il vaut mieux que j'ai un château dans toutes mes villes. On est quand même vachement proche des Mongols. Il ne faudrait pas les sous-estimer. Ah, en plus, il traverse la jungle. Ah, bonjour, Suryaman. Euh, David, il est censé avoir des choses en Indonésie. Ah, mais on y est, tout simplement. Je croyais que j'étais en Inde. Non. Ah, il y a du poisson, tout là-haut. Bon, ça ne justifie pas le placement d'une ville, mais c'est bon à savoir. Euh, non. Ah, bah, on est en guerre. Euh, David, nous avons... On est tous bouddhistes. Mais vous ne voulez pas me laisser passer. C'est pas grave. On va faire un trajet en Chine, et puis voilà. Ah, il y a un petit bateau indonésien. J'espère que j'ai un compteur, que je n'ai pas besoin de... Ouais, super. Comme ça, je n'aurai pas besoin de compter moi-même. Ah, il y aura plus 6 aussi. Bon, on va couper les forêts, hein. Exploitons, exploitons. L'écologie, c'est dans quasiment 1000 ans. Euh, avec Duc, là j'ai mon château qui a été fait. Mais de toute façon, contre les Mongols, je viens de me rappeler. Ils ont un pouvoir spécial qui fait que, lorsqu'ils s'approchent d'une ville, les citoyens ont peur et les murs tombent. Ah, il y en a un autre. Ah, Uitaya. Ça, c'est le sud. Euh, on est encore de la même religion. Mais, ils ne sont pas très partants pour ouvrir leurs frontières. Oh là là. Ça fait peur. Alors, on sauvegarde. Ensuite, mes ouvriers, je pense qu'ils sont partis bien loin. Ok, on va jeter un coup d'œil là. Euh, ça... Franchement, je pense que ça devrait tenir. On va... Est-ce que j'ai des trous améliorables ? J'ai pas l'impression. Euh... On va réduire... La voilure. Sauf si la finance donne un intérêt important. Non, ça ne donne rien d'intéressant. Euh... 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 Et, après le bain, vous allez nous refaire des archers. Hop là. Ok. Donc, toi. Euh... On est passé en mode militaire. Est-ce que par hasard, je n'irais pas prendre la théocratie ? Je pense qu'on va dire que oui. Avec... 18 unités gratuites. Combien je paye pour les unités actuellement ? Maintenance... Unity... Je paye 3. C'est négligeable. Ah, je ne peux pas échanger avec eux. Parce qu'ils ont déjà... Ils sont en guerre. On est en guerre. Euh... Je voulais peut-être basculer sur les doctrines. Alors, c'est fort le despotisme. Je ne vais pas basculer tout de suite. Surtout que j'ai une ville au sud qui ne rapporte pas beaucoup comme ça. Euh... Plus 2 dans les 4 villes les plus larges. Ça veut dire partout. Moins de coups d'entretien. Euh... On va basculer... On va basculer... Peut-être... Je ne veux pas de coups d'entretien haut. Ça, ça me suffit. Et puis, plus un... D'or pour les fermes. Plus un marteau pour les pâturages. Et en plus, c'est un truc intéressant à mettre avec Vaseline. Ensuite, redistribution. C'est pas mal. Regulated, ça peut être encore mieux. Ouais. On va basculer là-dessus. Et en plus, c'est compatible avec ma... Blabla. Je n'ai pas regardé combien. Je croyais que je faisais à peu près 100. On va voir si ça booste pas mal. Je crois que je faisais à peu près 100 de science. On va voir si ça booste avec... Les... Oh là. C'est comme un coup de lag. Bon, le PC est peut-être trop chaud. Oh, ça bouge. En effet. Allô. On s'y promène. Toi aussi, tu te promènes. Il y a quand même des cases intéressantes au nord de la Mongolie. J'ai dit tu coupes. Merci. Bon, allez. On va s'en débarrasser. Ils m'ont déclaré la guerre, mais ils n'osent pas venir m'attaquer. Là, j'aurais été vraiment mal si j'avais eu une bille là-haut. Même si le spot est intéressant. Je me vois mal. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je fasse un mur et un château rapidement. Que je split mon armée en deux. La Chine a beaucoup d'or à m'échanger. Tech. C'est eux les Chinois. Oh, c'est les Japoniennes. J'ai rien dit. D'ailleurs, ils ont de l'avance sur moi, mais ils ne veulent pas partager. Ah non, ça doit être les Chinois. Ils ont tout plein d'or. Ils ne sont pas bouddhistes, alors qu'ils ont quasiment toute leur ville bouddhiste. Ah non, pas vraiment. Un, deux, trois. Ouais. S'ils voulaient être copains avec tout le monde, dans le secteur, ils pourraient être bouddhistes comme tout le monde. Oh ! Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Les Mongols se sont effondrés. Et on ne laissait qu'une faible armée derrière eux. Eh bien, je pense qu'on ne va pas attendre. Hop là ! Encore mieux qu'aller s'installer là-haut, reprendre ma ville d'avant. Alors, on va se tasser tous ici. On coupe la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? À mon avis, je vais commencer par faire des aménagements défensifs. Il ne faut pas que je grossisse trop, plus que ça. Cartographie. Est-ce que quelqu'un... Comment ça, je suis encore en guerre contre eux ? Ah ouais, mais ils sont indépendants. D'ailleurs, les... L'Empire Romain, en 1400, il avait disparu. Et là, ils ne sont pas loin de disparaître aussi. D'ailleurs, il y a la peste chez eux. Si ça vient par ici, il faudra que je sorte mon armée de la ville pour éviter qu'elle meure. Juste comme ça. D'ailleurs, peut-être qu'on va le faire tout de suite. Alors, on revient aménager par là. Ah, et lui, il n'a pas tout à fait... On va lui en virer. Hop. En plus, je ne suis pas confucianiste. Que les Chinois qui sont confucianistes. Il y a une belle armée, là. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Mais il pourrait m'attaquer direct. Donc, on va revenir dans la ville. Et tant pis, si la peste tue certains de mes soldats, je préfère être prudent. Alors, cartographie et après, exploration. Et à ce moment-là, on pourra aller manger les bateaux des voisins. Alors, on va couper la chaîne d'archer long. On va faire un château. On n'est jamais trop prudent. J'aurais peut-être besoin, un jour, de me défendre à cet endroit-là. Ah, on va choper une autre religion. Ah. Ah non. Le turquestan s'est converti au bouddhisme. Et ils ont fait la paix avec la Mongolie. Donc, j'ai pas très bien compris. Ce qui s'est passé. Alors, ici, il faut une écurie. Alors, on remplace Galéas. Ok. J'ai une unité navale pas mal. Allô, le turquestan est là à nouveau. Allô, soyons super prudents. Je veux des châteaux partout. Alors, est-ce que je préfère aller à Pyongyang et mettre un bonus de 25% ou prendre un plus 13 ? Alors, ils avaient 19. Si je rajoute 50% à 19, ça va pas faire assez. Ok. Pour compenser le plus 13. Ah, mais ça rapporte de la culture. Et puis, peut-être qu'à un moment, ça sera utile. Bref. Pour l'instant, je vais continuer à mettre mes grands scientifiques au même endroit. Allez, une arène. On va jeter un coup d'œil du côté des Russes. La civilisation Khmer s'est effondrée. Eh bien, dommage pour eux. Chine a énormément d'or. Ils ont aussi plus de villes que moi. Et, il faut le croire, plus de production de science. En tout cas, ils arrivent à me distancer. On va continuer sur les bateaux. J'ai rien à leur échanger. Sauf eux et eux. Lui, il veut pas échanger. C'est pas cool. Bon, on va quand même lui filer un des deux. C'est pas un deal très rentable. Pas de raison qu'ils partagent pas. Ils veulent profiter de leur avance technologique et pas les changer pour l'instant. Bon, maintenant qu'on a de l'or, on peut booster un peu. Et, juste après l'arène, on peut faire une ligne de... Et, d'ailleurs, ici aussi. Est-ce qu'il y a une cale sèche ? Non, c'est plus tard. Je crois que c'est pour les bateaux à essence. Eh bien, on va faire plein de privacers. Et, on va les envoyer partout dans le monde. Oh, bonjour, messieurs les russes. Vous avez du retard technologique sur moi. Tant mieux. La chapelle sextine. J'aime beaucoup cette merveille. Dans la mesure où je vais avoir de la culture. Mais là, c'est pas vraiment mon objectif. Allons-y, coupons à la forêt. Je pourrais faire une autre ville, ici. Ça me tente. Je me dis que j'en ai pas besoin. Mais, j'en ai très envie. Alors, nos maîtres de port demandent l'aide de nos dirigeants pour l'extension de notre empire outre-mer. Il faut que je fasse 7 wharfs et 4 caravels. Je ne sais pas ce que c'est, les wharfs. C'est ça. Qui augmente le revenu de la route de commerce. Bon. On va envoyer notre couvre, ici. Et un marché long pour lui ouvrir le chemin. D'ailleurs, je vais l'arrêter là. Comme ça, en plus, il sera protégé par la rivière pour des ennemis venant par là. Alors, mon marché long. Arrête, toi, là. Ah, l'épisantin signerait la paix. Faut dire, on est tellement loin. Il n'y a pas vraiment de raison qu'ils sont en guerre contre moi. Le humeur 5 whore. Allez. Privasseur, le voilà. Il est tout beau, tout grand. Il y a des paquets d'ouvriers russes. Ah. Il y a un bateau qui s'est retiré. Après avoir combattu contre mon Privasseur. Ok. Est-ce que ça le compte tout de suite ? Yep. Ensuite, on va rentrer à la maison. Se soigner. Et on continuera plus tard. Ah bah, j'en ai un autre. Tout beau, tout frais. Ok. Je ne vois pas trop de bateaux ennemis. Qu'est-ce que j'ai des technologies inéchangeables ? Yes. Je peux échanger une technologie à la Chine contre son or et sa carte du monde. Ok. Elle a découvert l'Australie. Plus une bonne partie de l'Indonésie. Pourquoi est-ce que j'ai vision ici ? Mystère. Ah, parce que mon bateau voit jusque là et comme c'est remonté sur un peu plus haut, je vois également là-bas. Ok. J'ai l'impression que ma vision maritime a augmenté d'un. J'ai dû finir une technologie. Je ne suis pas persuadé de l'utilité du truc, mais... Alors, une caserne. La Moscovie. Non, pardon. Est-ce que vous voulez échanger les bons passages ? La réponse est non. Oh ! Là, ça fait un sacré paquet de bateaux contre lequel se friter. On va sortir dans le coin et voir s'ils viennent nous taquiner ou pas. On va s'occuper des chevaux. Ah ! Un privacer qui n'est pas à moi. Je vais plutôt remonter pour affronter les bateaux japonais. Ils sont venus se glisser au milieu de mes deux bateaux. Ok. Sans combattre. Bon, ils ont un bonus côtier. Ça ne va pas m'empêcher de couler trois bateaux. Et on est à quatre. C'est nickel. Un petit coup de soin pour ceux qui en ont besoin. Bon, il y en a qui ont bien besoin. Ça fait une route en attendant que la ville soit créée. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? Une bibliothèque peut-être ? Elle a déjà été construit à la fondation de la ville. L'université. Alors, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté du Japon. Ça a l'air d'être plus calme niveau bateau adverse. Alors, il y en a une qui s'est repliée et l'autre qui s'est fait tuer. Cinq bateaux du coup. À ce rythme-là, on va bien s'en sortir. Unité de siège unique pour les Coréens. Ah, pas mal. Ouais, laissons la nourriture disparaître. Toi, tu avais réussi à te replier. Bah, c'est fini. Malheureusement, je pense que j'ai vidé à peu près tous les bateaux japonais. Il ne me reste plus qu'à aller plus au sud. Ah, et en même temps, même si je coule leur bateau, les chinois et les japonais m'adorent. Ah, je peux repasser à 100% de culture dans la mesure où j'ai chopé plein d'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, le bouddhisme s'est répandu, c'est tout. J'ai eu peur. Oh, j'ai une technologie d'avance, mais il n'y a plus beaucoup d'or à m'échanger. Et vent. Tu ne m'échangerais pas ta carte du monde. J'en suis bien déçu. Oh. Bonjour, bateau chinois. Bonjour. Ah, j'ai un bateau qui est abîmé. Ça, ça sent le bateau qui s'est replié. Ah, mon galillon chinois. C'est plus 250 de chiens. Waouh. Euh, bah non, je ne vais pas me convertir. Alors, toi, tu peux te convertir si tu veux, mais... Et on a vraiment une capitale qui brille. Conscience. Une qui est censée faire la masse de marteaux, mais qui n'en fait pas tant que ça par rapport à la capitale. Pourtant, elle a quasiment tout. Je pourrais lui donner la mine, mais je n'ai pas trop envie de déséquilibrer plus que nécessaire. Allô, les bateaux sont abîmés. Lui, ne l'est pas. Je ne sais pas. 6.8. On va voir s'ils peuvent se soigner ou pas. Je ne sais plus. Oh, bonjour. Les allemands. Et ils sont vassals des ottomans. Ah, j'ai couvert les ottomans dans cette région du monde, je comprends mieux. Ça, c'est la mer... Noire ? Et ça, c'est la mer morte ? Je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. La mer noire et la mer morte. Allez, on va éviter pour prendre un peu de sous. Pour bien montrer qu'on est les pilleurs. Il y a un bateau atelier. J'espère qu'ils vont le sortir. Yes, j'ai coulé un bateau. Alors, 7.8. Ouais, on se soigne bel et bien. Alors, il y a un bateau japonais. On va voir s'ils ont envie de m'attaquer ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se soigne pas en territoire ennemi. Vous avez sûrement des bateaux. En effet, est-ce que je peux les attaquer ? Non. Alors, tout le monde attaque les Byzantins. Tout le monde, non. Les ottomans et leurs vassaux attaquent les Byzantins. Il ne faut peut-être pas aller vers le bas. On verra au prochain tour. Ah ! Ah bah oui, de temps en temps, il faut qu'il gagne. Bonjour. Allons-y pour l'académie. Mais il est resté sorti, du coup. Alors, lui, il est blessé. On le soigne. Hop. Maintenant, lui, il est blessé aussi. Soigne-toi. Eux, ils sont quasiment neufs. Lui, il est tout neuf. Tout juste sorti de mes entrepôts. Aïe ! Oh la 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 ! C'est la cata. Je ne sais pas trop quoi faire avec cet ouvrier. Je n'ai pas de libre passage chez aucun des deux. Alors, les Iraniens. Bon, ok. On va accepter. Ils n'ont quasiment rien filé. Je n'aurais peut-être pas dû accepter. Alors, cog. Ouais. Ça, c'est pas mal. Allez, on continue à booster notre ville à fond. Je pense que s'ils ont encore des cogles. Mumbai est tombé aux mains du Glorie d'Empire. Allez, c'était indépendant. Les Byzantins se sont défendrés. On est à 11 bateaux coulés. Allez, j'ai gagné en attaquant ou en défendant ? En attaquant, oui. Euh, ok. On ouvre nos frontières. Lui, il est comme neuf. Je ne sais pas s'il y a des bateaux chinois. J'aurais tendance à dire que non. Donc, on va juste avancer. Ils ne veulent pas les sortir. Ça, ça craint. On va aller voir du côté de l'Inde. Quoi que trois bateaux, c'est déjà pas mal. Ah, ben voilà, justement, un bateau chinois. Aïe. On l'a eu. On se soigne. Alors, niveau stabilité, expansion, on est bien en dessous de la limite. On a une unité religieuse parfaite. Des doctrines contemporaines et compatibles les unes avec les autres. De mauvaises relations avec tout le monde, quasiment. Sauf ceux qui m'apprécient. L'Empire Ming, il ne m'apprécie pas tellement. Ah, j'ai refusé sa religion. Ouais. Ouais, je vois bien pourquoi. Les japonais, ils me donneraient compagnie. Alors, ok, je te donne l'exploration. Mais toi, tu me fies le temps d'or. Hop. Tac, tac, tac. Les russes, ils ont un peu d'or. On va dire qu'ils n'en ont pas assez. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada